les amis comme on se retrouve toujours avec francesco et là vous avez vu ce qu'on a sorti là il ya quelque chose de je pense que c'est ça doit être unique en france et d'ailleurs partout ailleurs de pouvoir pouvoir réaliser ce test de des infinity sm 155 et les sm 255 alors là c'est quelque chose déjà on s'est fait on s'est fait quelques petites écoutes on arrive déjà à distinguer déjà les nuances entre les deux et mais waouh c'est on peut déjà dire que ça envoie ça envoie du lourd après au niveau des enceintes bon il ya les caractéristiques elles sont globalement à peu près identique à peu près identique mais on va on va regarder ça de suite vas-y francisco t'es prêt on va aller voir ça hop alors donc 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 on commence par les 155 allez pour les 155 donc on a beau beau petit 38 comme comme vous avez pu le voir déjà dans l'autre vidéo on va pas trop refaire la présentation des enceintes mais mais globalement on va pouvoir vous dire les spécificités techniques des enceintes déjà francesco déjà descendent à elles sont condonné pour combien les fréquences 27 29 hertz ouais 29 hertz à je sais plus combien de kilohertz mais mais ce qu'il faut prendre en considération les amis c'est que ce sont des hertz qui sont annoncés ils sont annoncés mais sans aucun sans aucune notion de db derrière c'est à dire que en vrai en réalité les les sm 155 sont donnés pour 44 hertz à 25 25 kilohertz je crois à plus ou moins 3 db donc voilà en fait à partir du moment où vous avez plus ou moins 3 db là vous avez des valeurs sûres ce qui fait que vous voyez que donc ça descend pas à 29 hertz donc il faut savoir que les soi-disant 29 hertz qu'ils annoncent c'est à moins moins xdb oui voilà voilà on sait pas en fait peut-être moins 10 db voilà ce qui est énorme on les entend mais faiblement voilà faiblement en gros alors en gros alors pour résumer un petit peu cette histoire avec les db si vous voulez les entendre en gros il faudrait limite mettre le son sacrément fort et peut-être même j'ai envie de dire tu sais jouer avec le avec le à comment que ça s'appelle à jouer avec les basses tu sais si tu mets les basses forcément tu vas voir plus de db quand tu sur ton sur ton avis si tu as la possibilité d'utiliser ce d'avoir des réglages de tonalité voilà c'est ça que je voulais dire donc sur les basses si tu veux si tu mets les basses à fond forcément bas là tu as plus de chance d'aller atteindre d'aller chercher ces 29 hertz c'est à dire comme tu dis au moins 3 plus ou moins 3 db 44 hertz ouais 44 44 ouais c'est 44 heures pour les entendre avec une très faible perte ouais et les 29 db qu'ils annoncent le constructeur soit disant enfin les 29 db les 29 heures soit ouais ouais sans toucher au volume on va les entendre mais quasiment pas quoi ouais voilà c'est après c'est une question de gérer le volume et puis après derrière aussi avec les avec les comment ça s'appelle avec les réglages de tonalité d'où le fait qu'il y en a qui utilisent des equalizers et autres pour pour aller chercher ces fréquences là chose que moi tu vois j'ai pour habitude de justement de de quand on écoute une enceinte de voir si elle va vraiment descendre d'elle même toute seule sans aucun réglage c'est pour ça que j'écoute toutes les enceintes avec au net ou le plus naturellement possible pour voir justement jusqu'où elles vont donc ne vous faites pas avoir avec les les hertz annoncés sur les enceintes des constructeurs tant que vous n'avez pas marqué plus ou moins 3 db derrière parce que là tu regardes sur l'infinity sm155 on passe de 29 hertz ce qui fait très bas donc on n'a aucune donnée derrière et avec plus ou moins 3db on passe à 44 hertz donc là la voilà là on est dans le vrai et là encore suivant les constructeurs ils annoncent plus ou moins 3db mais l'idée là c'est serait d'avoir la courbe la courbe de réponse de la courbe de réponse de l'enceinte ouais ça c'est les données que ce constructeur vraiment mais sauf qu'on a un peu c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas l'occasion souvent ils nous donnent pas les constructeurs la courbe de oui c'est pas parce que pour éviter de se tirer une balle dans le pied voilà c'est tout à fait ça les mecs ils sont mal en même temps c'est tout à fait ça t'imagines ils vont te donner les courbes tu vas voir que c'est pas du tout linéaire les arguments de vente c'est que du commercial après c'est de marketing soit d'augmenter les puissances soit de désenlève fréquence voilà voilà et d'ailleurs en parlant de ça les amis je voulais vous dire aussi que par exemple par rapport aux watts annoncés là avec francis on a bien vu que les enceintes elles sont données par exemple pour 500 watts donc 500 watts ça ne veut rien dire si derrière il n'y a pas de 500 watts rms sous 8 ohms sous 4 ohms tu vois il faut que les données soient vraiment précises pour pouvoir exprimer une donnée en puissance que je vois des souvent les gens ils vont dire oui ça fait 1000 watts c'est énorme mais 1000 watts si derrière tu n'as aucune donnée ça peut être 1000 watts max alors que l'enceinte elle va faire quoi elle va faire 100 watts rms ça se trouve tu vois enfin il y a plusieurs types de puissances qu'un lance qui sont lancés c'est pour on va dire faire agrandir les yeux des gens qui voient les puissances c'est conservant les puissances soi-disant crête voilà donc les crêtes alors quand on dit crête c'est qu'on pousse on pousse vraiment une je sais pas on va rester pendant deux trois secondes volume maximal par exemple voilà parce que si vous mettez à fond en puissance crête forcément ça va ça va tout vous tuer vos voies je fais les puissances crêtes c'est le double de la puissance max oui donc si c'est 500 qui fait 500 watts max ouais on ne met jamais parce que ça flingue tout bas et la crête c'est 1000 watts ouais mais là c'est instantané en fait c'est vraiment les secondes sinon tout est vrai c'est ça et la puissance vraiment qu'il faut tenir compte la puissance rms ou ou a ou aves la puissance aves c'est beaucoup plus plus utilisé en ce nom d'accord c'est le cas ok mais on va dire que la puissance rms généralement c'est la moitié de la puissance max d'accord et ben écoute au moins comme ça ça nous fait un petit les gars en même temps on a un petit cours tu as de la puissance à la puissance ou ms quel moment c'est essentiellement pareil il ya la puissance programme c'est à dire que la puissance aves c'est la puissance tester avec un bruit de bruit un bruit rose mais la puissance il appelle ça pour programme aussi qu'ils utilisent en sous l'eau la puissance pour l'ancien plus écouté avec la musique d'accord ok qu'elle là c'est dit qu'elle double la puissance remesse mais qui peut être efficace aussi la puissance programme les watts efficace tu veux dire ouais il t'as vu il ya quand même pas franchement il ya pas mal de choses à prendre en compte puissance rms puissance nominale puissance efficace puissance et puissance max généralement la puissance efficace c'est un peu sensiblement la même chose que la rms ouais moi je me fie surtout d'ordre général puissance rms quoi qu'il en soit quand on voit une enceinte la puissance rms puissance max ouais si on veut savoir l'utilise par deux ouais si on veut savoir la puissance rms qu'on la connaît pas tu regardes puissance max en plusieurs je veux dire j'utilise voilà comme ça ça te donne un ordre lié voilà les gars pour ce petit petit cours rapidement voilà pourra par rapport aux puissances des enceintes annoncées par les constructeurs voilà afin de vous donner une idée et de pas non plus tomber dans le piège de dire c'est annoncé 500 watts et que c'est parti voilà les enceintes avant jusqu'à 500 watts voilà fait vous faites bien attention à ça regardez surtout les puissances rms et voilà tout le cas tu n'es jamais compte de la puissance max voilà et puis c'est pas ça qui fait la musicalité donc lui enceinte donc ensuite qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre sur les belles infinity toi tes suspensions elles sont à son refaite à savoir que les gars oui sur les infinity la plupart du temps en fait c'est simple pour voir si la suspension elle est encore bonne je vous dis ça il suffit juste de pincez un peu attendez voilà vous pincez un peu et sur des anciennes suspensions en fait ça tombe en miettes ça s'effrite bon voilà forcément si vous achetez des enceintes vous n'allez pas faire ça chez le gars parce que le gars il va vous dire là tu m'as tué ma suspension et du coup battu lui battu l'embarque là on est sur des la matière des hauts parleurs c'est c'est en polypropylène je crois il me semble polypropylène là on a le twitter polysel donc twitter qui est vraiment c'est une particularité c'est que c'est assez c'est très doux vraiment très doux alors à contrario sur la sm255 là on a un twitter en fibre de verre donc fibre de verre et avec les haut parleurs qui sont en membranes en nylon nylon il me semble si je décris bien en anglais ce qui a été dit dans les caractéristiques techniques de l'enceinte après bon bah là vous avez les réglages donc sur la sm155 pour le médium pour l'aigu et sur la 255 on a juste un réglage au niveau des aigus voilà après ah oui ici par contre ça c'est important de le dire alors je sais plus si sur les 155 les haut parleurs c'est c'est pas du c'est du haut d'axe ou pas parce que sur les 255 là on n'a que du haut d'axe c'est que du haut d'axe à part peut-être pour le celui en fibre le twitter mais il me semble que c'est que de l'eau d'axe enfin là c'est du haut d'axe c'est sûr parce que j'ai démonté mais après là sur les sur les 255 nous saurons vous dire les gars en tout cas en termes de volume bah quand tu regardes c'est quand même tu as plus de volume sur la 255 que sur la 155 après à savoir que aussi dans la 255 dedans tu as du renfort tu as déjà de l'amortissant et sur la 155 tu n'en as pas du tout ça du coup c'est francis qui avait fait qu'avait fait un amortissement interne et camille également des tasseaux à plusieurs endroits pour renforcer la caisse ce qui fait qu'on a moins beaucoup moins ce grave caverneux et derrière juste pour vous montrer également au niveau de l'évent donc là on a l'évent qui s'est situé en haut sur la 255 avec un petit bornier basique et sur la 155 vous voyez bon là on a vraiment un bornier qui est ouais qui est très qui est très cheap avec l'évent qui est juste en bas et toi francis tu avais regardé tu avais regardé au niveau de l'évent c'est les diamètres il y en a un le port de l'évent est plus long dans l'une ou l'autre tu avais mesuré tous les deux ils ont le même diamètre au niveau de l'évent ouais il n'y a que sur la 255 qui a 3 mm de plus long ah oui d'accord ouais ok c'est essentiellement ça c'est le moment pareil et d'ailleurs en termes de caractéristique 255 qui doit être un peu plus haute qui doit être un peu plus volumieuse d'où le fait qu'ils ont peut-être bon après dans tous les cas le le grave il est là on en a en tout cas les amis c'est vraiment deux enceintes bah c'est atypique quand même c'est assez atypique parce que bah infinity on connaît on connaît bien les infinity kappa parce que francis il a des kappa les kappa 9-2 9-2i ou 9-2 ? 9-2i ouais c'est la deuxième série sacrée perte enceinte ouais bah on les connaît bien on les connaît bien pourquoi pourquoi on connaît bien les 9-2i et moi les kappa 100 qui sont dans la chambre là bas parce qu'on a fait des essais de ces enceintes monumentales et franchement c'est on est dans une autre dimension autant que les infinity sm bon ça reste voilà c'est sympa franchement c'est des très bonnes enceintes mais les kappa là on passe dans une dimension au dessus voilà mais par contre alors justement il ya un truc aussi c'est que au niveau de la dynamique là tu vois par exemple quand on a écouté les 255 ça cogne mais vraiment sévère c'est hyper sec chose qu'on n'aura pas avec les kappa on n'aura pas on n'aura pas ça avec les kappa mais par contre le grave qui descend proprement qui qui fait baffe pour moi c'est les kappa je pense que c'est l'une des paires d'enceintes qui ont le grave le plus le plus bas qui soit en fait parce que c'est simple et en plus on n'a jamais activé encore le fin si moi j'ai je crois que j'avais activé je suis pas sûr derrière en fait il ya un petit bouton qui permet d'activer les pour baisser encore en impédance l'enceinte ce qui fait qu'elle peut descendre à deux hommes je pense pas deux hommes 6 et le bouton une position on a une écoute normale voilà on a une place de fréquence d'un grave qui est au regard classique qui est déjà profondé classique était comme on touche au bouton quand on le baisse on en descend une descente d'un grave supplémentaire et l'atteint d'avoir l'ampli qu'il a alors là on a des infragraphes que si l'ampli suit pas il se met en sécurité et d'ailleurs ça m'avait fait ça pour le pour le luxman que j'avais j'avais mis un son de base pas très longtemps mais mais le luxman ça suivi là le bas il s'est mis il s'est mis en sécurité parce qu'il avait déjà pas suivi le pauvre donc c'est pour ça que derrière faut vraiment des amplis hyper costauds quand on a des capas de façon je pense que tout le monde le sait il faut avoir des amplis des gros amplis c'est à dire que c'est dans son temps on peut pas le plus les comparer à celles-là parce qu'elles ont c'est pas le même rendement elles ont du rendement c'est là que les capa 9 ou les capa 1 elles ont moins de rendement 86 db je crois moi les capa 100 86 ou enfin elles sont pas rendement les capa 100 bon bah dans tous les cas c'est vrai que le rendement est en dessous de 90 db ça c'est sûr et comparé aux infinity sm qui elles sont des hauts rendement puisque tu regardes les 255 font 103 db et les 155 102 db donc forcément là on a deux types de sonorités différentes ce qui fait que ben forcément forcément on a aussi des sons différents voilà mais mais qui sont pour les capa 100 ou les 9.2 ben il faut des amplis des amplis puissants et costauds bien costauds au niveau de l'alimentation quoi mais du coup là avec avec celle ci les gars on peut utiliser des amplis à tube ben vraiment avec ça ça fonctionne avec brio franchement il n'y a pas à dire ce tu mets du transistor du tube c'est excellent voilà les amis donc pour cette petite présentation des des infinity sm voilà bon après c'est vrai qu'il faut pas s'attendre à ce que ce soit tu vois là c'est la caisse allait ça sonne un peu creux mais bon je pense que c'est encore une fois de plus voulu aussi par la marque pour donner ce sont ce sont spécial en fait c'est vrai que c'est voulu voulu peut-être les économies aussi faut pas se le cacher non plus économie je pense économie mais bon après le leçon il est il est quand même là c'est ça aussi en fait le truc là regarde en fait les enceintes à francis qu'il a avant qu'elle soit avant qu'ils les aient refaites elle sonnait ça sonnait comme ça et là depuis tard tard fait à l'intérieur c'est quand même bien je suis je suis agréablement surpris par parce qu'a fait francis franchement c'est top c'est top c'est top les amis les amis je pense qu'on va pouvoir passer aux écoutes de suite et j'espère que cette petite présentation vous aura plu avec vous avez vu on parle de des enceintes on parle aussi d'autres choses des données importantes des données techniques comme avec les watts la puissance les différents amplis utiliser tout ça c'est vrai qu'un jour on aura un peu de temps à un moment on pourra faire des tests justement des 9.2 ou des 4.100 avec plaisir là c'est incroyable là c'est quelque chose mais là faut on va dire qu'il faut vraiment prévoir limite un week-end complet pour ça parce que ça se fait c'est très long à faire en plus c'est des c'est lourd en plus c'est lourd à porter et tout ça c'est de la prévoir ouais faut se prévoir un week-end vous voyez là les gars c'est enfin voilà c'est top c'est top et d'ailleurs je vous avais dit pour les vidéos chez l'habitant malheureusement bon là je voulais le faire mais manque de temps maintenant avec le prix du gasoil malheureusement bah c'est pareil si tu veux faire un peu de kilomètres faut aligner un billet donc donc ça aussi c'est compliqué ça apportait des complications avant c'était le covid on pouvait pas trop se déplacer maintenant c'est le prix du gasoil et le manque de temps donc voilà on espère on espère que tout ça va se résorber à moi que je vienne avec un vélo avec un vélo et que je mette les enceintes dans la remorque et puis voilà ah la 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 bon en tout cas en tout cas avec Francis on va vous faire d'autres d'autres essais il y a encore d'autres enceintes qu'on voudrait qu'on voudrait faire comparaitre au tribunal de la hifi comme d'ailleurs il y avait quoi comme enceintes c'est pareil il y avait les 44 35 bon bah ça c'est pareil on a juste fait un petit aperçu comme ça ouais voilà on peut même pas on peut même pas les exploiter comme on a en plus c'est encore autre chose quoi c'est encore un autre degré un autre level il y a les louis luis bossman c'est très peu connu ouais ça ça va être intéressant il y a celle là il y a les ess oh la 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 avec le fameux le fameux médium de terre ça ça va faire mal oui oui parce que les gars vous savez les ess bon les ess monitor Francis il en a il en a il en a combien toi tu as deux trois paires trois paires tu vois déjà et les gens ils sont là parce qu'en fait les gens ne connaissent pas trop cette marque là sauf que ça commence à un petit peu à se faire connaître un petit peu grâce aux réseaux sociaux tout ça les gens ils postent un petit peu des des photos des enceintes mais les ess avec francis on les a écoutés mais c'est c'est quelque chose franchement c'est quelque chose surtout les les amt monitor parce que tu as plusieurs variantes il y avait monitor 1 monitor il y a les fameuses ess type un peu trapezoïdal ouais à celle ci ouais ouais elles sont pas mal mais je suis pas fan de moi ils sont incérieurs aux modèles que j'ai moi ouais les modèles que j'ai c'est ce type c'est ce type colonne elles sont vraiment avec un actif possible c'est encore une conception différente j'avoue j'avoue il y a ça il y a quoi d'autre encore franchement les gars il y a plein de trucs il y a même au niveau des amplis alors francis car il est super achalandé en termes d'amplis je vous dis des amplis de furieux j'ai reçu un peu Yamaha très rare c'est ça va faire mal quand on a écouté c'est 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 5002 ouais de fois 500 m et alors tu vois tu vois le sourire là qui se ça salive à l'avance ça salive à l'avance on a plein d'essais à faire les gars mais bon voilà on fera on vous fera les petites vidéos en temps voulu tout ça bon en attendant ce qui compte c'est de se faire plaisir ou faire partager aussi le le kiff de l'IFI et puis voilà on va passer aux écoutes maintenant et je vous dis à très vite les gars avec francesco avec un plaisir de vous faire présenter ça allez ciao ciao